Les gars, on se retrouve aujourd'hui en tant que champion de France Et oui, salut à tous les gars, c'est Azia Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo où on va parler du titre des parisiens On va aussi parler de l'avant-match PSG Dortmund Où je vais vous donner un petit prono Tout ça pour dire qu'en ce moment les gars, on nage en plein bonheur côté parisien Alors bien évidemment, tout n'est pas parfait Bien évidemment, vous allez me dire Il n'y a rien de satisfaisant à être champion de France Quand t'es le PSG, quand t'as les moyens du PSG, etc Mais je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on disait au début de saison Et moi je trouve quand même que ce titre de champion du PSG est à valoriser Je trouve que c'est peut-être l'un des plus beaux titres de champion du PSG en Ligue 1 Depuis pas mal de temps Parce que cette saison, on le sait, c'était une saison qui partait plutôt mal Que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes de refondre d'effectifs Démarrer un nouveau projet avec pas mal de grands joueurs de l'ère PSG QSI Qui sont partis Du côté des concurrents, on nous annonçait une année où le PSG allait se faire challenger Au final, rien n'a été Donc on va parler un petit peu de tout ça Comme je vous l'ai dit aussi, petite preview pour parler de Dortmund Revenir sur les dernières prestations de Dortmund Et ce que je pense, mon petit prono là-dessus Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne Et ouais, le petit mot à dire, c'est pour ça que je l'ai titré sur la miniature C'est qu'en ce moment, c'est parfait T'es champion juste avant d'aborder ta demi-finale face à Dortmund Donc le timing est plutôt pas mal Donc officiel, le PSG est champion de France 2024 pour la douzième fois de son histoire Le club le plus titré de l'histoire du championnat On s'en rappelle, on a battu le record l'année dernière D'ailleurs, ça me fait plutôt... Ça me dérange un peu Je vais pas vous mentir Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo l'année dernière quand on avait été champion Déjà l'année dernière, on a galéré à être champion Le PSG champion à la 37ème journée Après une victoire ricraque face à Strasbourg dans les toutes dernières minutes Tu finis avec seulement un point d'avance sur Lens Donc voilà, ça a été quand même une saison compliquée Même si en termes de points, t'avais quand même plutôt fait le taf Je crois l'année dernière, on finit avec 85 points, 86 points Donc ça a été Mais heureusement que t'as surfé sur une première partie de saison Où t'avais toutes tes stars en feu La deuxième partie de saison était bien plus compliquée Et moi, je l'avais dit l'année dernière Que ce PSG-là, ça me dérangeait énormément Que ce soit ce PSG Le PSG de Christophe Galtier De Lionel Messi De Neymar De Verratti, etc Alors, chacun a bien ses qualités Ses défauts différents Tu vois, Verratti Ça reste quand même une légende du club Donc ça fait plaisir qu'il fasse partie de la 11ème et tout Mais en fait, le contexte global Tu vois, quand tu reprends la saison Ça a été très compliqué Il y a eu énormément d'histoires Neymar encore blessé Les histoires avec Messi Les histoires avec Mbappé Christophe Galtier Le jeu était catastrophique Une équipe qui ne nous satisfaisait pas sur le terrain D'ailleurs, ce qui reflète bien avec l'équipe de cette année Qui pour moi, cette saison Je ressens beaucoup plus d'affection envers cette équipe Que l'équipe de l'année dernière Alors que pourtant, l'équipe de l'année dernière Sur le papier, il y avait plus de hype Il y avait plus de non Et tu pouvais en attendre plus Par exemple, en Ligue des Champions Et pourtant, c'est l'équipe de cette année Tu vois, avec des Barcolas Avec des Ousmanes Avec des Vitignas Qui prennent de plus en plus d'ampleur Ils étaient déjà l'année dernière Mais voilà Avec Zahir Emery en tant que titulaire installé cette fois-ci Tu vois Et cette équipe, tu vois Elle te donne plus envie de l'aimer Même dans le style de jeu Tu vois, Luis Enrique Il incarne quand même Quelque chose de plus Par rapport à Christophe Galtier Qui, bon, voilà Je ne vais pas redonner mon avis sur Christophe Galtier Mais j'y ai jamais cru Et j'avais raison depuis le début Je savais que c'était une erreur totale Que faisait le club d'aller chercher Christophe Galtier Et le temps m'a donné raison Et quand on voit son passage au PSG Et je n'ai pas peur de lui dire Que c'est le pire coach qu'on a eu sur le banc du PSG Et de loin Enfin, du PSG dans l'air QSI, bien évidemment Donc voilà Tout ça mis bout à bout Ça me dérangeait l'année dernière Que ce soit ce PSG-là Qui bat le record De titre de champion de France en Ligue 1 Mais bon On va dire que ça a un petit peu rattrapé Avec cette saison Où ce PSG-là Représente pour moi bien plus Voilà, déjà Il y a plus d'union avec les supporters Je ne sais pas Il y a un truc en plus C'est un truc qui s'est recréé Et je vous parle de ça Même au-delà de la LDC Tu vois Même si on s'était fait éliminer par le Barça Globalement, cette équipe Je l'aime beaucoup Alors bon Il y a toujours le dossier Mbappé Qui, en début de saison Ça a été compliqué Ça s'est un petit peu traîné Le moment où il a annoncé Enfin, où on nous a annoncé Qu'il allait partir Voilà Bon, ça c'est un dossier différent Mais globalement Sinon, le reste des joueurs De cette équipe On les aime beaucoup Tu vois Hakimi, on l'aime beaucoup Donnarumma en Ligue 1 Il a fait le boulot En Ligue des Champions C'est différent Mais voilà Vitinha, Zéremri Ougarté Qui a eu sa période En début de saison Où il était impressionnant Tu vois Chacun a eu sa petite période Barcola Qui, pour un moment Il pétait le feu Voilà Donc, globalement Ça fait plaisir Pour moi Ce titre est mérité Et comme je l'ai dit C'est l'un des Peut-être des plus beaux titres Parce que T'as allié quand même Façon de jouer T'as allié aussi Énormément de rotations Énormément de joueurs Qui ont joué Sur le mode du PSG L'incorporation De certains titis Mayoulou Zaguet Etc Donc Tout ça Ça fait plaisir Et en plus Finalement Le bilan de la saison On n'en parle pas beaucoup Mais je trouve que c'est un bilan Quand même plutôt carré 20 victoires 10 matchs nuls C'est peut-être un peu beaucoup 10 matchs nuls Mais au moins Tu ne perds pas beaucoup Et tu as seulement une défaite Et je le répète La défaite C'était En tout début de saison Face à Nice Au mois de septembre Si je ne me trompe pas Et c'était une défaite On perd 3-2 Et en plus Le match normalement On ne doit pas le perdre Mais voilà Sinon Ce PSG là A quand même été solide En Ligue 1 cette saison Et moi C'est ce que j'avais demandé Lors de l'arrivée De Luce Henrique C'était de retrouver Un PSG souverain Sur le territoire français C'est à dire En Ligue 1 Et en Coupe de France Et pour l'instant Le contrat est totalement rempli Et en plus de ça Il y a le parcours En Ligue des Champions Qui fait plaisir Donc le PSG peut désormais Se concentrer Sur la Ligue des Champions Et sa finale De Coupe de France Du coup Champion de Ligue 1 Voici un petit peu Les derniers palmarès Bon ça en vrai Je pense que Vous les connaissez A peu près tous Donc le PSG Qui reste sur 3 titres D'affilée Lille etc Il y a eu Monaco en 2017 Mais globalement On est quand même Plutôt bien Et content Et ça faisait longtemps Que je n'avais pas été Aussi content Pour un titre de champion de France Si je dois vous dire la vérité Comme je vous l'ai dit Ça faisait 2-3 ans Peut-être que je n'avais pas été Aussi content Donc 2 sur 4 Un quadruplet historique Pour le PSG Cette saison Ce qu'a fait Louis-Sénriquet Pour sa première saison Club Et fantastique Je suis tout à fait d'accord Moi je suis dans le train Les gars Je ne descendrai pas Du train Louis-Sénriquet Pour le moment Sa saison est remarquable On va attendre de voir La saison N plus 1 On va attendre de voir Avec un Mercato Il va pouvoir se gérer Le départ d'Mbappé aussi Comment ça va faire Mais cette première saison Pour moi Elle est réussie Même si Tu ne passes pas en demi-finale Comme Dortmund Ce serait une déception Mais pour moi Ça ne signifierait pas Que la saison du PSG Est un échec Et la coupe de France Par contre pour moi Il faut que tu ailles la prendre La coupe de France Il faut que tu ailles la prendre Absolument Mais voilà Sinon globalement Le contrat est quand même Très très bien rempli Par Louis-Sénriquet Avant son match Face au PSG En Champions League Dortmund chute à Leipzig Sur le score de 4-1 Le BVB voit ses chances Se réduire pour la qualification En C1 En passant par le championnat Les Allemands seront motivés Ce mercredi à domicile Face à Paris Parce que oui Du coup Dortmund Est actuellement 5ème De Bundesliga Ça ne va pas fort pour eux En championnat Même si en Ligue des Champions Ils ont quand même fait le taf Je tiens à le rappeler Que cette équipe A quand même fini Première de sa poule Devant nous Justement le PSG Et que chez eux Ce n'est pas été un match évident C'est un match qu'on aurait dû gagner Pour moi Je me rappelle très bien du match On le fait un partout En vrai On les avait quand même Globalement je trouve On avait été supérieurs Et on aurait dû le dernier On aurait dû le gagner Pardon On se rappelle On se rappelle du fameux sauvetage De Souleu sur la ligne Sur Mbappé Etc Du poteau de Barcola Et pas mal d'autres occasions Notamment Vendager aussi Par Colomani On s'en rappelle Parce que Ousmane Dembélé Était suspendu aussi Il ne faut pas l'oublier Et c'est quand même Un élément très important Du PSG De cette année Mais chez nous Je m'en rappelle On leur avait mis 2-0 Et ça pouvait faire bien plus Il n'avait pas existé Donc sur la double confrontation Bien évidemment Que le PSG est favori Bien évidemment Que quand tu vois La dynamique des deux clubs Et même l'effectif globalement Sur le papier des deux clubs Le PSG pour moi A quand même Un sacré avantage Et si je dois Être honnête Et essayer d'être full objectif Sans non plus Trop tomber Dans le supporterisme Et trop dénigrer Dortmund Parce que Ils sont en demi-finale De Ligue des Champions C'est que C'est pas pour rien non plus Les gars Ils ont quand même fait Leur petit parcours Ils ont éliminé l'Atletico Bon ils ont éliminé le PSV en 8ème Qui était peut-être Pas un gros adversaire Mais le PSG a éliminé La Real Sociedad Donc on va dire Que c'est à peu près similaire Malgré tout Je pense que le PSG C'est un bon 60-40 La qualif du PSG Pour cette finale Donc le PSG Pour moi Est quand même favori En plus du côté de Dortmund Si je me trompe pas Il y a Hummels Qui était l'un des meilleurs joueurs Cette saison à Dortmund Qui s'est blessé Lors du dernier match Face à Leipzig Donc voilà La confiance n'est pas ouf Dortmund 5ème Il risque de Peut-être pas faire La Ligue des Champions L'année prochaine A part si peut-être La Bundes arrive à récupérer La 5ème place qualificative En Ligue des Champions Parce qu'on sait que Les deux plus gros coefficients Récupérons la 5ème place qualificative Donc saison compliquée Terzic On sait pas trop On sait que du côté de Dortmund Qui fait pas l'unanimité Peut-être virer en fin de saison Bref tout ça Il y a aussi Pardon Sébastien Haller Qui loupera La double confrontation Face à Paris Donc tout ça Mis bout à bout Quand de l'autre côté T'as la plupart De tes individualités au PSG Qui reviennent bien Que t'as un projet Plutôt cohérent Que t'es sur une bonne lancée Que ça fait longtemps Que t'as pas perdu Globalement Bon il y a la défaite Contre le Barça Contre le Barça à domicile Mais après tu te qualifes Donc ça rattrape un peu Je pense que le PSG A quand même les armes Pour aller se qualifier Et pour finir la vidéo Serge Aurico effectue Ce jeudi Des tests athlétiques Au campus PSG Afin d'évaluer son état de forme Près d'un an Après son grave accident En cheval Le gardien espagnol N'a jamais été aussi proche D'un retour dans le groupe du PSG Super nouvelle Et ça on peut le dire On va finir la vidéo là-dessus J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A commenter A partager Et à vous abonner Les gars C'était Asial Et on se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo